Perturbateur endocrinien suspecté, le bisphénol S serait encore plus dangereux que le A dans une étude scientifique menée sur le porcelet, des chercheurs toulousains, affirment que le bisphénol S est plus dangereux que le bisphénol A, qu'il a remplacé du fait de son effet perturbateur endocrinien. Ce n'était sans doute qu'une question de temps. Depuis que le bisphénol A, BPA, a été interdit en 2015 dans tous les contenants alimentaires, est souvent remplacé par son proche cousin le bisphénol S, BPS, des voix s'élevaient pour alerter sur la ressemblance chimique entre ces deux substances, utilisées dans les contenants alimentaires en plastique ou encore dans les tickets de caisse. Une étude scientifique toulousaine publiée mercredi 17 juillet dans la revue Environmental Health Perspective, émenée par l'École nationale vétérinaire de Toulouse, ANV, en collaboration avec l'INRA, semble confirmer ses craintes. Elle suggère en effet que le bisphénol S serait au final bien plus dangereux que le BPA. Les recherches menées par l'équipe chez le porcelet montrent que la quantité de BPS ingérée qui accède à la circulation sanguine générale est environ 100 fois supérieure à celle du BPA, indique l'INRA dans un communiqué. La biodisponibilité orale Etant donné les ressemblances des fonctions gastro-intestinales du porc et de l'homme, ces résultats suggèrent, selon les auteurs, que le remplacement du BPA par le BPS pourrait conduire à augmenter l'exposition de l'homme à un composé hormonalement actif. Car comme le bisphénol A, le bisphénol S serait en effet un perturbateur endocrinien, il aurait une activité estrogénique, comparable à celle des estrogènes, hormonuels qui interviennent dans plusieurs systèmes du corps humain. Utilisé dans certains plastiques rigides et résines, le bisphénol a été classé par l'Agence Européenne des Produits Chimiques, et Tcha, sur la liste des substances extrêmement préoccupantes en juin 2017. Interdit en France dès 2011 dans les biberons et dès 2015 dans les autres contenants alimentaires, il a très vite été remplacé par les industriels par le bisphénol S, notamment du fait de sa ressemblance avec le BPA et de l'absence d'études préoccupantes à son sujet. Sources France 3, communiquer un rat